Et bonjour à toutes et à tous, ici le Cygnoir, on est sur la chaîne 119 minutes et on va parler aujourd'hui de Iron Gun, Necromunda Iron Gun, un jeu qui n'est pas récent, il a un an aujourd'hui, mais qui est revenu un petit peu sur le devant de la scène dernièrement avec la sortie de quelques add-on de customisation, et le fameux festival de Skulls de Game Workshop, et du coup à cette occasion Gog m'a proposé, enfin proposé en l'occurrence à 119 minutes de faire une vidéo dessus et j'ai proposé à Slann de la faire. Je remercie donc à la fois Gog et Slann de m'avoir permis de vous présenter ce jeu. Donc qu'est-ce que c'est Necromunda Iron Gun ? C'est un jeu qui se joue dans l'univers de Necromunda jusqu'ici, rien de spécial, mais qu'est-ce que Necromunda ? C'est du Warhammer 40k, c'est une planète de Warhammer 40k qui appartient à l'Empire et qui est considérée comme une des planètes emblématiques des cités ruches. Donc c'est pas les seuls jeux qui se passent sur Necromunda, ceux qui me connaissent ont pu suivre mes aventures sur Ive Wars. Ici, on est sur un FPS, un jeu aventure FPS. On est sur du solo. On va jouer ce sympathique monsieur, donc qui est customisable, vous avez tout un tas de têtes au début, accompagné de son cyber mastiff que vous allez pouvoir customiser et invoquer à l'envie avec des parties cybernétiques diverses et variées comme vous avez pu le voir. Pour le contexte, qu'est-ce qu'une cité ruche ? Si vous n'avez jamais, si vous ne connaissez pas du tout l'univers de 40k, on va en parler un petit peu. Les cités ruches, ce sont des cités industrielles, en gros très 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 fortement industrialisées, massivement industrialisées, énormément industrialisées sur des kilomètres et des kilomètres de la surface jusqu'au centre de la planète et qui sont habitées par des milliards d'humains qui travaillent chaque jour pour apporter à l'empire tout ce dont il a besoin en termes de technologies, de ressources, de divers éléments industriels. Bien sûr, comme on s'y attend dans 40k, c'est un endroit qui est totalement pourri, on peut le voir ici, c'est en ruines, c'est tout défoncé, c'est habité par pas mal de gens complètement paumés, notamment qui se montent en gang, les gangers comme on les appelle, et qui essayent de survivre et de tirer leur petite épingle du jeu dans la cité ruche. Nous, qu'est-ce qu'on fait dans tout ce bordel, on va jouer un chasseur de primes qui recherche le meurtrier d'un guildeur. Alors un guildeur, qu'est-ce que c'est ? Les guildeurs, ce sont des... c'est un membre de guildes qui sont officiellement autorisés par l'empire à commercer, contrairement aux gangers qui sont des gens, des espèces de mafias plus ou moins illégales. Et du coup, les guildeurs sont les tenants des technologies de l'empire, des connaissances diverses et variées que l'empire peut éventuellement receler, et également des vieilles technologies oubliées, ils recherchent ce qu'on appelle les archéothèques, les technologies qui ont été oubliées par l'empire et qui traînent un peu partout dans les souterrains des cités ruches. Et ce sont des personnes qu'en général on laisse en paix parce que les tuer c'est le risque de faire venir vraiment les séides de l'empereur, et les séides de l'empereur, personne n'a envie de les faire venir parce que les mecs ils se pointent, ils butent tout le monde, ils rasent la moitié du coin, parce que comme ça on est plus ou moins sûr que dans le tas on aura tué le vrai assassin, et bien sûr ça ne plaît pas beaucoup. Et ils sont en plus génétiquement améliorés, robotiquement améliorés, cybernétiquement améliorés, psychiquement améliorés, enfin bon ils sont complètement attenables, donc du coup vous jouez un mercenaire dont le but est de retrouver cette personne avant qu'elle fasse suffisamment de bruit pour faire tomber, pour attirer définitivement l'attention des séides de l'empire. Donc ça c'est pour la trame principale. Techniquement vous êtes, vous avez accès à tout un panel d'armes, vous allez pouvoir faire diverses missions pour gagner de l'argent qui vous permettent d'acheter des encore plus grosses armes, on est dans Warhammer 40k quand même, et également d'améliorer votre corps, donc on va regarder un petit peu vite fait les possibilités qu'on nous offre directement dans la ville de base. Donc vous êtes cybernétiquement améliorés, je spoilerai pas trop sur pourquoi, mais vous avez un implant cérébral qui vous permet du coup d'utiliser des objets bioniques un peu plus avancés que le commun des gens bioniques. Donc accès à différentes améliorations de bras, de l'umineum, donc l'umineum c'est le condensateur qui permet d'alimenter tous les trucs bioniques, des jambes, des implants internes, votre implant cérébral et un champ de force également. Donc tout ça coûte des sous, on voit que j'ai 27 000, ça me coûterait par exemple 5 460 d'améliorer mon champ de force, donc un genre de bouclier qui vous rend repérable parce que ça fait un halo autour de vous mais qui permet de diminuer les dégâts. Vous pouvez améliorer vos jambes pour sauter plus haut, vous pouvez prendre également des petits bonus, donc on a toujours du passif, on améliore notre vitesse par exemple et notre hauteur de saut, mais on peut améliorer également nos bobines maglevs qui nous permettent de faire des doubles sauts une fois qu'on est en l'air. On peut également marcher sur les murs en ajustant la répulsion de nos jambes. On est capable de quand on court sur un mur ralentir plus ou moins le temps et nos perceptions pour pouvoir tirer plus efficacement. Ici on voit sur la cinématique qu'on commence à tirer et que les balles arrivent latéralement ensuite. Donc vous avez tout un tas d'améliorations comme ça, diverses et variées, que vous allez pouvoir acheter. Vous avez également la possibilité de customiser votre mastiff, donc le cybermastiff, donc de base c'est un chien normal. J'ai déjà rajouté une sympathique mâchoire et j'ai transformé ses jambes pour qu'il court plus vite. Vous pourrez l'invoquer, on verra ça pendant l'émission, donc c'est une genre de compétence assez classique dans ce genre de jeu. Il arrive, il vous aide, vous pouvez plus ou moins lui donner des ordres ou normalement il s'en va et il y a un cooldown avant qu'il puisse revenir. C'est relativement classique, mais là vous allez pouvoir l'améliorer pour le customiser de manière diverse et variée. Donc vous pouvez choisir d'améliorer sa tête, son corps ou ses pattes. Dès que vous avez commencé d'améliorer la prothèse principale, donc la tête ou le corps ou les pattes, vous pouvez débloquer de la même manière que pour vous, des améliorations en trait avec ces trucs là. Donc on voit par ici le corps, je n'ai pas encore mis de corps bionique donc je ne peux lui mettre aucun implant interne qui permettrait de se soigner, d'avoir plus d'énergie, etc. Par contre pour la tête et les pattes, j'ai pris le niveau 1 donc je pourrais lui mettre un nez bionique, maintenant une armure crânienne, une mâchoire cybernétique encore plus costaudes que celle qu'il a, des dents en poignard parce que pourquoi pas. Tiens, on va lui mettre des dents en poignard pour voir. Alors normalement ça se voit visuellement mais peut-être pas sur l'aperçu ici. On peut voir notre cybermastiff tout le temps ici. Voilà, coucou, coucou que tu es mignon. On peut lui faire une petite papouille bien sûr. Pète le cybermastiff. Vous avez également accès à un catalogue d'armes que vous allez en débloquer de plus en plus dans les missions en avançant dans la campagne principale. A chaque fois que vous combattez certains clans, vous débloquez certains types d'armes. Et donc ici on voit tout ce que l'on va pouvoir utiliser. Donc vous avez les types d'armes basiques qui sont en gros des fusils d'assaut et les variations qu'on peut trouver dans 40k. Vous avez la possibilité d'équiper des pistolets. Vous avez la possibilité d'équiper des armes lourdes qui sont donc les grosses mitrailleuses à deux mains, etc. Des armes spéciales sont globalement des snipers ou des armes avec de l'énergie, du plasma, etc. un peu particulière pour le jeu. Vous avez la possibilité d'équiper une armure que vous pouvez changer parmi quatre avant de lancer la mission. Vous avez la possibilité d'équiper des objets. Vous pouvez ramasser des archéotechnologies qui vont vous permettre d'améliorer vos armes. Des portes bonheur aussi qui vont vous permettre d'améliorer vos armes. On va aller voir ça tout de suite. Si je ne prends pas le bon escalier, c'est notre armi artificier. Hop là ! Donc le magnifique artificier qui est juste un crâne sur un corps complètement robotique. Donc ici vous allez pouvoir customiser vos différentes armes. Donc par exemple, le baiser des shores qui est un pistolet mitrailleur avec un gros chargeur tambour. Donc là, de base, il avait déjà quelques améliorations. Le chargeur tambour. Un viseur laser. Il a une optique également. Mais on va pouvoir lui mettre différents trucs. Donc là, on est sur un viseur à moyenne portée qui a un grossisseur moyen et qui ajoute un viseur réflexe. Mais on peut lui mettre un viseur à longue portée, bien sûr. On peut lui mettre un viseur de combat. Là, pour le coup, ça dépend pas mal de ce que vous souhaitez. Mais si on met par exemple une bouche de canon, là, on a un suppresseur qui réduit la portée, mais qui réduit le son également. Si on lui met un canon de précision, ça augmente la précision et la portée, mais ça diminue son maniement. Si on lui met un canon à haute vélocité, ça réduit la stabilité et la précision, mais on fait plus de dégâts, etc. Donc vous avez quelques améliorations comme ça qui dépendent des armes. Vous pouvez lui mettre une archéotechnologie qui va rajouter des dégâts. Donc ici, par exemple, on rajoute 4 dégâts bruts, ici 2 dégâts électriques et on a une charge statique. Les autres, celles que j'ai, c'est des types standards. Et vous pouvez lui mettre un petit porte-bonheur. Donc toutes les armes ont un petit endroit où on peut suspendre un porte-bonheur. En l'occurrence, sur cette arme-là, si elle est là, on voit ici. D'ailleurs, il y en a un d'équipé. Non, il n'y en a pas d'équipé. Mais vous pouvez lui mettre un porte-bonheur qui va donner différents bonus. Ici, globalement, ils permettent d'avoir plus de chances d'avoir du loot quand on tue des ennemis. En tout cas, ceux que j'ai trouvés pour l'instant. Mais ça peut éventuellement vous permettre d'avoir des objets un peu plus intéressants que juste des crédits, etc. Donc ça, c'est une possibilité du jeu. Toutes les armes ont des personnalisations qui dépendent de leur type. Vous avez également des skins qui coûtent 3 bras à acheter. Mais tout se fait avec des crédits du jeu. Il n'y a pas de paiement dans le jeu. C'est entièrement avec des crédits du jeu. Donc c'est des petits skins si vous voulez débloquer des trucs sympas pour le fun. Des petites munitions différentes, vu qu'ici on est sur un fusil à pompe. Vous pouvez lui mettre un canon court, un canon par compression, tout un tas de choses. Donc ici on a déjà un canon magnétique, c'est assez beau, ce sympathique petit fusil à pompe. Ici un magnifique bolter lourd. Non même pas un bolter tout court d'ailleurs, le bolter lourd il doit être dans les armes à deux mains. Mais le bolter qui est une arme spéciale de Warhammer 44, une espèce de pistolet à impulsion assez badass. Et qui est très très efficace, je le confirme dans le jeu. Voilà donc un petit peu pour la présentation de ce que vous pouvez faire dans cette ville. Donc c'est la courbe de progression de votre personnage. On reste sur du assez classique bien sûr. Vous avez la possibilité dans le Gladiatorium de tester vos différentes améliorations. Vous avez la possibilité ici de customiser votre personnage avec des packs... Des packs... Ah oui, fallait que j'y parle. Dommage. Pour la... Voilà. Tac. Je peux faire pour moi. Vous pouvez avoir des packs, soit payants, soit gratuits. Que vous pouvez acheter pour customiser votre tronche, vos armes, etc. Mais c'est entièrement facultatif. C'est purement, purement visuel. Et comme en plus, vous ne le voyez pas puisque c'est pour vous-même. Ce n'est pas forcément hyper intéressant. Ça c'est vraiment votre choix. Ce n'est pas nécessaire au jeu en tout cas. Et vous avez bien sûr un petit tableau des primes. Et zut. Ma quête principale me dit qu'il faut que je parle au monsieur. Donc on va parler au monsieur. Et après je vous montrerai les primes. Vous m'excusez, je vais passer vite fait. C'est la quête principale donc je ne veux pas trop vous la spoiler. Mais on ne va pas la faire parce que les missions sont en général assez longues. Enfin assez longues. On est sur 30-40 minutes de mission si ça se passe bien. Donc voilà. Mais vous avez également des missions secondaires. Que vous pouvez prendre. Et qui vous permettent en fait de débloquer des relations avec différentes factions du coin. Donc vous voyez ici le culte des broyeurs de cadavres. La faction renégate. Les narcolordes. Vous pouvez même vous allier au culte du chaos si vous voulez. Il y a également un culte des Genstealer qui traîne sur la planète. Voilà qui est ici. Donc c'est B.A.S. Bien sûr de plus en plus dur. On le voit à la thune. Ici celle-là pour 7000-13000. Ici on est plutôt sur du 4000. On va en faire une pas trop chère pour vous montrer. Bah tiens on va aller avec le culte des Genstealer. Et on va lancer la mission pour que je vous montre un petit peu de gameplay. Donc les missions à chaque fois vous pouvez choisir votre équipement. Acheter éventuellement de l'équipement supplémentaire avec l'argent que vous avez. Je vais acheter quelques Medikits et quelques Grenades. On peut également acheter des cartes au trésor etc. Pour essayer de trouver du loot supplémentaire en mission. Vous pouvez équiper les choses que vous avez dans votre inventaire éventuellement. J'aimerais bien savoir est-ce que je peux équiper mon arme spéciale. Ouais je pourrais équiper mon Last Gun là. Bah j'ai débloqué juste avant donc on va tester le Last Gun. On aura donc un Striker, un Fisil d'assaut, le Deathbringer et le Last Gun. C'est parti on lance la mission. On va voir un petit peu comment ça se passe in-game. Et on a un autre petit grappin aussi là. Pour pouvoir se déplacer un petit peu verticalement. Euh oui pardon faut remarquer que je puisse continuer excusez moi. Je vais même pas regarder c'était quoi la mission. Faut qu'on sauve des gens. Très bien. Sauvons des gens du coup. C'est parti. Alors on va peut-être pas prendre le... Alors ça c'est notre... Voilà. Maintenir, stocker l'énergie. Ok. On va prendre un Fisil d'assaut pour commencer. Voilà. Donc après on est sur du FPS relativement standard. Il va falloir se battre. Visiblement on est directement dans l'action. Donc graphiquement il est franchement très très plaisant. Les environnements sont vraiment très très cool. Oula. Et il est franchement assez agréable à jouer. Même si vous n'avez pas un PC ultra puissant ça reste quand même assez joli. Assez joli à voir. Il y a différents types d'ennemis avec différents points faibles etc. Genre là avec des lances flammes vous pouvez faire exploser le réservoir de lances flammes. Pour pouvoir aider un petit peu... Quelqu'un a sauvé ici. Toc. Je vais t'exploser ! Non. Moi d'abord. Donc vous voyez le petit halo bleu c'est le champ de force. On va prendre notre Deathbringer. Et on va appeler notre petit chien. Donc notre petit chien vous voyez. On a un petit piu piu pour l'invoquer. Ça a l'air d'être un gros tas celui-là. Il attaque notre chien. Voilà. Notre chien il fait le taf. Alors il a un avantage aussi c'est qu'il a un flare. Donc là on ne le voyait pas trop parce qu'il n'y avait que le gros tas. Mais si on le voit un petit peu là-bas. Il nous permet en fait de détecter les ennemis cachés. En leur mettant un petit halo rouge. Ce qui bien sûr n'est pas un mal. Foirage du double saut. Allez. On sauve cette demoiselle. Ouh il est costaud celui-là. Ah merde. Échec. Alors bon. Vous avez la possibilité de ressusciter en mission quand vous mourrez. J'ai oublié de me soigner là en parlant. Voilà c'est sérieux. Avec des steam packs. J'en ai pas acheté avant de partir en mission. Qui vous ressuscitent là où vous êtes. Sinon vous pouvez utiliser votre cerveau crâne pour revenir au début de la mission. Directement. Et recommencer la mission tout simplement. Donc on est sur un gameplay là aussi qui est assez classique. Donc il faut sauver les chasseurs de prime psychiques. Très bien. Alors ce qui est assez sympa c'est que. Sachant vous voyez. Quand on recommence. Là on n'a pas la chasseuse de prime à sauver ici. Donc même si la carte est identique. Il y a quand même. Si vous vous foirez. C'est pas. Vous ne faites pas tout. En mode exactement pareil quoi. Ca c'était un bruit de grenade ça. Un petit peu cerné. Est-ce qu'il y en a une là ? Il y en a une là à sauver. Ok. Merde. Un gros tas. C'est solide ces petits cons là. L'autre qui me fout des gros coups là. Merde. Je me suis soigné mais ça n'a pas suffi. Donc là j'avais ramassé une steam. Ce qui fait que du coup. Je peux. Je peux me relever. Et continuer. J'aimerais bien que ce gros tas crève. Putain c'est quoi ce bordel là. Il y a des connards qui m'envoie des. Comme vous voyez. Le jeu est pas forcément facile. Ça. Ça tabasse pas mal. En plus dans ces missions là. Les ennemis apparaissent en permanence. Vous voyez qu'ils apparaissent dans mon dos. Alors qu'il y avait a priori rien à foutre là quoi. J'ai déjà plus de soin. Donc on est sur un jeu où vous avez aussi la possibilité fort sympathique d'exécuter les ennemis au corps à corps quand ils n'ont plus d'armure. Donc il y a plein de petites QTE d'exécution des ennemis. C'est assez sympathique. On trace. Hop là. Hop là. Il n'est pas mort. Alors des fois c'est un petit peu perturbant parce que quand le halo bleu disparaît on se dit ah bah il est mort. Et en fait non. C'est juste que son petit tir bien ce con. Bon. Difficile à faire quand je suis en train de parler. Je ne suis pas un spécialiste de ce genre de jeu. Mais bon. Vous voyez un petit peu en gros le concept. C'est une découverte donc. Comme d'habitude sur la chaîne 219 minutes. Je ne vais pas passer des heures dessus. A la fin des missions vous voyez votre butin. Vous pouvez choisir de prendre des objets ou de ne pas les prendre. Et du coup ils sont automatiquement vendus. Donc là on n'a rien looté de dingo donc je pense que je vais les laisser là. Un petit objet qui donne un bonus de butin ça pourrait être pas mal cela dit. Allez hop on prend. Et le reste on va vendre. Et donc après on va se retrouver dans la ville principale et on va pouvoir avancer. Donc là on est sur les cadres secondaires. Bien sûr quand vous avancez les cadres principales. C'est un petit peu plus scénarisé etc. Mais il y a quand même pas mal de diversité de quêtes entre sauver des gens comme ça. Tuer une cible particulière. J'ai eu quoi d'autre ? J'ai eu des trucs aussi comme fermer les bouches d'aération pour asphyxier les ennemis. Ce genre de choses. Donc c'est assez sympathique. On peut voir ici défendre le territoire contre une invasion, détruire des stocks, collecter des cadavres, prendre le contrôle des zones. Ici il faut tuer des chefs et des lieutenants. Donc c'est assez... Il y a quand même quelques trucs de quoi revoir un peu. Les cartes sont vraiment sympathiques et assez classe. Le jeu est de toute façon globalement assez classe. Je pense que c'est quelque chose que je ne comprends pas dans tout ça. L'ambiance Citérus bien moisie avec des trucs rouillés partout et tout est vraiment bien rendu. Donc moi un jeu que j'aime pas mal. Enfin franchement c'est pas mon style de jeu comme je vous le disais. Vous le savez si vous me connaissez mais... Un petit fps pour se détendre, faire une petite mission de temps en temps, tirer partout etc. Ça reste quand même assez plaisant. Et alors si vous êtes fan de ce genre de jeu, il est franchement très bien. Scénaristiquement il est très très sympathique. Les améliorations, il n'y a rien de nouveau. Mais c'est très très bien amené dans le contexte. Donc franchement un gros oui pour moi. Donc j'espère que cette petite découverte vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire de ce que vous en avez pensé. Si ça vous a plu et que vous vous envisagez de l'acquérir, n'hésitez pas à profiter du partenariat avec GOG. Les liens sont dans la description. J'en profite pour le remercier une dernière fois pour la clé. Et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous ! Merci à tous !